Dans ce tutoriel vidéo du jeudi, dans le logiciel Nuke de Compositing, nous allons utiliser le Smart Vector qui va permettre de plaquer une forme visuelle, une image du Paint sur une forme en transformation morphologique à partir d'une séquence live. Ici notre escargot qui se déplace, avec la déformation de son corps dans son déplacement, on a l'image Turbo S qu'on est venu plaquer à une certaine image de référence qui va pouvoir, comme on le voit ici, s'étirer, se transformer en même temps que la transformation morphologique du corps de l'escargot dans son déplacement. Donc on va regarder les différentes étapes ici de cette réalisation. Dans un premier temps, ce qu'il faut réaliser, c'est venir prendre la séquence de base. La voilà ici, donc ici cette séquence classique d'un escargot. Alors bien entendu, plus on aura une séquence précise et de bonne qualité, bien entendu, mieux la réalisation se fera en termes de Smart Vector, parce qu'il va y avoir un calcul fait par le node Smart Vector, donc il faut venir le chercher, donc ça c'est simple. On fait ça, on appuie sur la touche Tab, Smart Vector, et on le récupère ici, Time, ici hop. Et le Smart Vector ici, on va double-cliquer dessus, on va le connecter à notre séquence de base, comme on vient de le faire ici, et on va rentrer ici, donc dans File, un nom de fichier, avec donc la fameuse écriture, donc par exemple, escargot, underscore, ici donc pour venir remplacer par des chiffres, dièse, 4 par exemple, 3 ou 4, point EXR, donc au format EXR, de telle manière, donc, de pouvoir faire le calcul au préalable du Smart Vector. Et le Smart Vector, en fait, il permet d'écrire, donc, le Motion Vector, donc de prendre en compte le déplacement, de lire le déplacement relatif, bien entendu, sur une image 2D filmée, et le déplacement relatif de différents éléments de l'image, donc l'image est découpée en parties, et on va, dans chaque partie, voir le déplacement, donc, de cette partie, d'une frame à une autre. Et donc, on va, alors c'est assez simple au niveau du paramétrage, donc ici on a le File, et puis on a le Range, c'est-à-dire qu'on veut faire le calcul entre une frame 1 et 504, par exemple, qui est l'ensemble de la séquence, ici, et on va avoir un Vector Detail, que l'on va pouvoir augmenter, donc, pour augmenter la précision, bien entendu, du Motion Vector calculé. Donc, en général, il est dit qu'avec une valeur de 0,3, on avait suffisamment, donc, de précision pour obtenir un bon résultat. Je conseillerais de monter au-dessus de 0,3, plutôt entre 0,7 et 1, pour obtenir, effectivement, donc, un bon résultat. Alors, bien entendu, le calcul va être d'autant plus long à réaliser que le Vector Detail va être important, va avoir une valeur, donc, relativement importante. Donc, ce calcul étant fait préalablement, il va être stocké, donc, sous la forme de fichier en .exr, et ça, c'est important de le faire avant, puisque le faire ensuite en temps réel, c'est tout à fait possible, c'est-à-dire qu'on peut, dans le pipeline que l'on a réalisé, ensuite, ici, que l'on voit, donc, sur la droite du fichier, donc, read1, on aurait pu très bien intégrer directement le Smart Vector et faire le calcul dans la foulée. Mais, déjà, le calcul qui va être réalisé, ensuite, par le Vector Distort, pour prendre en compte le calcul fait par le Smart Vector, va être relativement long à réaliser, et donc, on a tout intérêt à séparer en deux, en deux phases, donc, le travail, ici, que l'on veut réaliser, le calcul. Donc, d'abord, le Smart Vector, avec la sauvegarde, donc, on obtient, donc, une série de points .exr, ici, que l'on va pouvoir, donc, rappeler, que l'on va pouvoir rappeler, donc, sous la forme d'un read, que l'on a, ici, ok, on va mettre 1, ici, voilà, le read 2, escargot, donc, ici, on rappelle, donc, l'ensemble du calcul que l'on a fait, des images que l'on a calculées, donc, dans le RGB 1, on n'a rien qui apparaît, donc, il faut venir, ici, sur le Layer Smart Vector, voilà, pour voir, donc, apparaître le Motion Vector, donc, visuellement, sous la forme, donc, de variations de couleurs, ici, qui vont être lues et interprétées, donc, les valeurs, plutôt, bien entendu, que les simples couleurs, interprétées par Nuke, pour donner, donc, pour chaque point rendu de l'image détaillé, la valeur, donc, du Motion Vector, et son déplacement, donc, l'ensemble des différents éléments va donner le déplacement morphologique de l'objet, ou le déplacement linéaire, c'est-à-dire, si l'objet est rigide et il se déplace ensemble, enfin, en seul bloc, eh bien, on aura aussi, donc, l'information de ce déplacement rigide, mais c'est moins intéressant d'utiliser, à ce moment-là, le Smart Vector, comme utiliser d'autres méthodes de tracking 3D, classiques, comme le Planar Tracking, par exemple, ou le Tracking 2D, ou le Tracking 3D, si on veut traquer en 3D, des objets rigides. Mais, ici, donc, l'idée du Smart Vector, c'est justement de traquer, donc, le déplacement morphologique d'un objet, et ici, par exemple, le corps de notre escargot. Donc, voilà le résultat qu'on obtient. Ce résultat-là, eh bien, on va venir, donc, le rentrer, donc, le mettre en input, donc, d'un autre qui s'appelle Vector Distort, donc, de la même manière, Tab Vector, ici, Distort, on l'a ici en Transform, voilà, et ce Vector Distort, ici, sur lequel je zoome, on va, il va avoir, donc, deux entrées. L'entrée, donc, ici, l'entrée de l'élément que l'on veut, donc, plaquer sur notre objet, donc, ici, une image, on va revenir en mode RGBA, OK, donc, Turbo S, ici, donc, c'est une image, ici, au format TIF, OK, et que l'on va, donc, introduire et plaquer sur notre objet, et on va le connecter, donc, au mode Screen, ici, à la connexion input Screen, et la connexion, donc, Smart Vector, eh bien, on va connecter, donc, le résultat de la sortie, donc, sauvegardée du node Smart Vector que l'on ne va plus utiliser, lui, qu'on va laisser de côté, OK, et on va venir, donc, ici, connecter Screen et Smart Vector comme on vient de l'indiquer. Donc, à partir de là, hop, on va revenir, donc, sur le résultat. Voilà, ici, on revient sur notre résultat final, ici, Merge Over, le dernier. Alors, ce qui est important dans le vecteur distance, en dehors des connexions que l'on a réalisées, c'est d'utiliser, donc, une référence frame de bonne qualité, je dirais, entre guillemets, ça veut dire que on a, donc, la forme morphologique sur laquelle on va mettre, on va plaquer, justement, avec cette référence frame, donc, notre visuel, comme ici, Turbo S, qui soit significative, donc, de la déformation morphologique, donc, de notre objet. Donc, ici, l'escargot est en position, le corps est en position moyenne, ni trop étiré, ni trop contracté, et stable, et donc, on va choisir, donc, cette frame, ici, 223, de référence, que l'on note ici, donc, dans le vecteur distord, référence frame, 223. C'est cette frame, aussi, que l'on va utiliser, que l'on va extraire, donc, avec un write, ici, que l'on a mis, donc, en place, ici, le write, donc, sur la frame 223, et qui va nous permettre, donc, de pouvoir, récupérer, donc, une image fixe, comme on le voit, ici, que l'on va pouvoir, importer, par exemple, dans Photoshop, pour venir régler, donc, la prémise en œuvre, donc, de l'image, ensuite, que l'on veut plaquer sur le corps, donc, de l'escargot, de telle manière, de calibrer, donc, notre logo Turbo S, que l'on veut mettre en place, par rapport, donc, à la taille de l'escargot, et à sa position, pour gagner du temps. Ce qui fait qu'on va avoir, ensuite, donc, un élément, ici, visuel, qui va être, on le voit ici, prêt pour la frame 223, qui va venir se mettre en place, ce qui ne nous empêchera pas, comme on va le voir, de mettre en place une série d'éléments, que l'on va pouvoir, donc, pour laquelle, pardon, on va pouvoir, donc, transformer Turbo S, pour mieux le plaquer, donc, bien entendu, sur l'escargot. alors, ici, on va revenir, donc, maintenant, sur le merge over, voilà, ici, donc, hop, le vecteur, le vecteur, distord, frame reference 223, ici, donc, sur le vecteur distord, on va, voir les différents paramètres, on ne va pas tous les passer en revue, mais, donc, on a le lifetime, donc, custom 1, 504, pour faire le calcul, le type, donc, de filtre, donc, on verra, dans les tutoriels, précisément, sur le vecteur distord, les différents types de filtres, appliqués, pour ce calcul, là, on a le frame distance, ici, qui est important, dans le sens, où, c'est, il va, on va définir ici, alors, on va le laisser à zéro, ici, pour avoir un calcul précis, mais, si on a un calcul, enfin, si on a, pardon, un déplacement relativement rapide, ici, et constant, enfin, semblable, je dirais, sur quelques frames, eh bien, on pourra augmenter, ici, le frame distance, de telle manière, de gagner du temps sur le calcul, ça veut dire qu'on a quelque chose de similaire, donc, et de rapide, de rapide, donc, sur, sur, pendant une dizaine de frames, eh bien, ici, le frame distance, on pourra le mettre à 5 ou à 10, pour faire un calcul, donc, toutes les 5 ou 10 frames, ici, alors, on laisse zéro, ici, de telle manière d'avoir quelque chose de précis, bien entendu, le calcul va être très long à réaliser, mais ça nous permet d'obtenir, effectivement, donc, un calcul, au final, de qualité, bien entendu. Ensuite, on va avoir, donc, dans l'output, ici, donc, le classique channel, donc, RGBA, et puis, l'output, ici, on a trois possibilités, warping screen, stmap, stmap inverse, ici, donc, pour notre travail, on se mettra, donc, dans ce mode-là, qui permet de prendre, donc, la référence frame, ici, la 223, comme base, et le warp, donc, sur les frames suivantes, la déformation, donc, sur les frames suivantes, qui vont être générées, par le vecteur distor, directement, et qui vont, donc, déformer, notre élément, qui est en input screen, donc, notre visuel turbo S, ici, donc, et les stmap, c'est pour l'utiliser, donc, avec le node, donc, stmap, de distorsion, sur deux canaux, U et V, comme on a pu le voir, dans les autres tutoriels, ok, donc, on utilise, warp screen, ici, à partir de là, eh bien, on va venir, donc, travailler un peu, notre élément, on va le mettre, donc, en mode prix multiply, pour, bien sûr, sortir l'alpha, on va venir ici, donc, avec le corner pin, ajuster, donc, la position, de l'image, donc, le corner pin, ici, on a les quatre points, donc, il faut dézoomer un peu, voilà, sur l'image, on a les quatre points, et on ajuste, telle manière de donner, donc, une profondeur, un peu, et un, un pincement, donc, comme on le voit ici, avec le T04 et T03, que l'on est venu resserrer, ici, et positionner, ensuite, on a, donc, un node transform, pour venir, donc, déplacer légèrement, et positionner bien, notre Turbo S, ici, on va avoir un grid warp, ici, que l'on est venu resserrer, donc, sur, autour de Turbo S, pour venir, donc, finir d'ajuster, pour donner l'impression, que, vraiment, le visuel est incrusté, et suit la morphologie, sur cette frame de référence, et après, ça sera réalisé, par vector distord, mais que, ici, déjà, on a, donc, pas quelque chose de linéaire, plaqué sur l'escargot, mais quelque chose de, déjà, déformé, donc, sur la peau, de l'escargot, le grid warp, est vraiment très intéressant, pour ça, et puis, ensuite, donc, on va envoyer tout ça, donc, dans le vector distord, avec la correction, donc, de smart vector, qui va se faire, donc, qui va déformer, donc, au fur et à mesure des frames, si on reste sur la 223, ici, notre frame de référence, on va pouvoir, donc, jouer sur du merge géométrie, alors, ici, donc, on va venir utiliser, dans un premier temps, la sortie, donc, de vector distord, qui correspond, donc, à la sortie du pipeline, que je viens de décrire, pre-multiply, conorpin, et ainsi de suite, jusqu'à grid warp, cette sortie-là, eh bien, on va la plaquer, donc, avec un merge, sur l'escargot, donc, de base, sur le read 1, ici, et on va le mettre en mode géométrie, de telle manière, d'obtenir, donc, alors, ici, on va enlever, des éboles, des éboles, des éboles, voilà, et on va obtenir, ici, donc, hop, voilà, en mode géométrie, un plaquage, donc, de l'écriture, avec l'arrière-plan, ici, pour donner l'impression, d'une véritable incrustation, ici, donc, de notre écriture, donc, bien entendu, comme on ne la voit plus trop, on va remettre, donc, ici, l'écriture, une deuxième fois, donc, deux fois, on a deux sorties, A, ici, du vecteur distorde, que l'on revient, donc, remerger une deuxième fois, avec, un mode de fusion, de type color dodge, ici, qui nous permet, en même temps, d'avoir l'effet de l'incrustation géométrique, et, en même temps, de retrouver la couleur, ici, de notre écriture, ok, on va faire sauter le grid warp, ici, le transform, le corner pin, voilà, et donc, on a cette écriture-là, on va rajouter du, un peu de edge blur, ici, on a un effet de glow, du color correct, ici, pour refaire briller, à nouveau, donc, notre Turbo S, et on voit, donc, en refaisant briller, grâce au merge géométrique, donc, la correspondance, entre la brillance, donc, du, de la peau de l'escargot, et la brillance que l'on retrouve, donc, sur l'écriture Turbo S, qui nous donne l'impression, que Turbo S est vraiment, incrusté dans la peau, donc, de l'escargot, ici, voilà, et après, on vient, donc, faire un merge over, un dernier merge over, donc, avec, le, l'escargot de base, ici, pour obtenir le résultat que l'on voit, ici, à l'écran. Donc, voilà comment réaliser, de manière précise, donc, une incrustation, d'une image, ou d'un paint, on aurait pu très bien utiliser, ici, on a le roto paint, on aurait pu très bien utiliser, donc, le roto paint, ici, pour venir, donc, donner des coups de pinceau, sur, à la frame de référence, bien entendu, à 223, par exemple, ici, des coups de pinceau sur l'escargot, et puis, ces coups de pinceau, auraient été, donc, ensuite, le roto paint, aurait remplacé, donc, le read 4, ici, et puis, on aurait eu, donc, le même travail, que l'on aurait pu réaliser, ici. Donc, image, ou roto paint, ici, on peut introduire, donc, sur une animation morphologique, un élément visuel, qui va ensuite suivre, donc, cette animation morphologique, grâce au calcul du smart vector, dans un premier temps, et ensuite, donc, du calcul du vecteur distorde. Alors, il faut s'attendre à des calculs relativement longs. Le smart vector, sur une, sur 500 images, à peu près, fait un calcul de 2 à 3 heures, ici, avec un PC relativement de bonne facture, ici, et le vecteur distorde, par image, peut varier entre 1 minute à 5 à 6 minutes, et s'il y a des transformations morphologiques complexes, plus complexes, eh bien, à ce moment-là, on pourra atteindre, même, des 10 ou 15 minutes, donc, de calcul. Donc, on voit que c'est relativement long à calculer, mais pour un résultat, qui est relativement efficace, ici, pour l'incrustation d'éléments visuels, sur une animation morphologique. Sous-titrage Société Radio-Canada